de retour pour un nouveau podcast ce vendredi de septembre 2022 bonjour vous tous là où vous êtes pour un nouvel épisode de 13h30 à 14 heures le mardi le mercredi le jeudi le vendredi là où vous êtes également sur le bonjour la base sur spotify son cloud et l'apple podcast alors là ça fonctionne on y va et c'est reparti alors pour ce qui nous concerne le youtube opérationnel c'est fait sur spotify et le christophe pour le topo dans le topo je l'avais ici est ce que j'ai perdu quelque chose voilà et il est 13h30 bonjour monsieur je vous en prie installez vous alors comment allez vous depuis la dernière fois et si dans quelques années cette phrase anodine n'était plus prononcée par un psychiatre en chair et en os mais par une ia une intelligence artificielle avec la résurgence récente de la psychiatrie dans le débat public notamment en raison de la crise sanitaire l'idée de proposer des systèmes de suivi de la santé mentale intégrant des ya a ressurgi alors nous trouvons la première trace d'un chat bot un programme de dialogue dédié à la psychiatrie dès 1966 il était nommé élisa ces dernières décennies et les avancées en intelligence artificielle ont permis la montée en puissance des chat bottes robot thérapeutes ou autres systèmes de détection de l'état de santé à travers la voie il existe aujourd'hui plus d'une vingtaine de robot thérapeutes validé par des études scientifiques en psychiatrie plusieurs de ces travaux avancent que les patients pourraient développer de véritables relations thérapeutiques avec ces technologies voir que certains d'entre eux se sentiraient même plus à l'aise avec un chat bot qu'avec un psychiatre humain les ambitions sont donc grandes d'autant que contrairement à leurs homologues humains ces professionnels numériques promettraient des décisions objectives réplicables et dénués de tout jugement et d'être disponible à toute heure il faut cependant noter que même si le nom de robot thérapeute évoque l'image d'un robot physique la plupart sont basés sur du texte éventuellement des vidéos animées en plus de cette absence de présence physique importante pour la majorité des patients beaucoup ne parviennent pas à reconnaître toutes les difficultés vécues par les personnes avec qui ils conversent comment alors fournir des réponses appropriées comme l'orientation vers un service d'assistance dédiée le psychiatre dans son entretien avec son patient est lui capable de percevoir des signaux importants trahissant l'existence d'idées suicidaires ou de violences domestiques à côté desquelles peuvent passer les chatbots actuels pourquoi le psychiatre surpasse-t-il encore sa version électronique lorsque ce spécialiste annonce vous avez un trouble du déficit de l'attention ou votre fille présente une anorexie mentale le processus qui l'a conduit à poser ses diagnostics dépend de son modèle interne un ensemble de processus mentaux explicite ou implicite qui lui permettent de poser son diagnostic de même que l'ingénierie s'inspire de la nature pour concevoir des systèmes performants il peut être pertinent d'analyser ce qu'il se passe dans la tête d'un psychiatre la façon dont il conçoit et utilise son modèle interne lorsqu'il pose son diagnostic pour ensuite mieux entraîner l'IA chargé de l'imiter mais dans quelle mesure un modèle interne humain et celui d'un programme sont-ils similaires c'est ce que nous nous sommes demandés dans notre article récemment paru dans la revue frontiers en psychiatrie en nous appuyant sur de précédentes études sur le raisonnement diagnostic en psychiatrie nous avons établi une comparaison entre le modèle interne du psychiatre et celui des intelligences artificielles la formulation d'un diagnostic passe par trois grandes étapes première étape la collecte d'informations et leur organisation lors de son entretien avec un patient le psychiatre rassemble de nombreuses informations à partir de son dossier médical de ses comportements de ce qui est dit etc qu'il sélectionne dans un second temps selon leur pertinence ces informations peuvent ensuite être associées à des profils préexistants aux caractéristiques similaires les systèmes d'intelligence artificielle font de même se basant sur les données avec lesquelles ils ont été entraînés ils extraient de leur échange avec le patient des caractéristiques en anglais features qu'ils sélectionnent et organisent suivant leur importance fit your selection ils peuvent ensuite les regrouper par en profil et ainsi poser un diagnostic numéro 2 la construction du modèle lors de leur cursus de médecine puis tout au long de leur carrière pratique clinique lecture de rapports de cas etc les psychiatres formule des diagnostics dont ils connaissent l'issue cette formation continue renforce dans leur modèle les associations entre les décisions qu'ils prennent et leurs conséquences ici encore les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés de la même manière que ce soit lors de leur entraînement initial ou leur apprentissage ils renforcent en permanence dans leur modèle interne les relations entre les descripteurs extraits de leur base de données et l'issue diagnostic ces bases de données peuvent être très importantes voire contenir plus de cas qu'un clinicien n'enverra au cours de sa carrière numéro 3 utilisation du modèle au terme des deux précédentes étapes le modèle interne du psychiatre est prêt à être utilisé pour prendre en charge de nouveaux patients divers facteurs extérieurs peuvent influencer la façon dont il va le faire comme son salaire ou sa charge de travail qui trouve leur équivalent dans le coût du matériel et le temps nécessaire à l'entraînement ou l'utilisation d'une ia comme indiqué précédemment il est souvent tentant de penser que le psychiatre est influencé dans sa pratique professionnelle par tout un ensemble de facteurs subjectifs fluctuants et incertains la qualité de sa formation son état émotionnel le café du matin etc et qu'une ia étant une machine serait débarrasser de tous ces aléas humains c'est une erreur car l'ia comporte elle aussi une part de subjectivité importante elle est simplement moins immédiatement perceptible l'ia vraiment neutre et objective en effet tout il ya a été conçu par un ingénieur humain ainsi si l'on veut comparer les processus de réflexion du psychiatre et donc la conception et l'utilisation de son modèle interne et ceux de l'ia il faut considérer l'influence du codeur qui l'a créé celui ci possède son propre modèle interne dans ce cas non pas pour associer données cliniques et diagnostiques mais type d'ia et problèmes à automatiser et là aussi de nombreux choix techniques mais reposant sur de l'humain entre en compte quel système qu'elle a ou quel algorithme de classification etc le modèle interne de ce codeur est nécessairement influencé par les mêmes facteurs que celui du psychiatre son expérience la qualité de sa formation son salaire le temps de travail pour écrire son code son café du matin etc tous vont se répercuter sur les paramètres de conception de l'ia et donc indirectement sur les prises de décisions de l'ia c'est à dire sur les diagnostics qu'elle fera l'autre subjectivité qui influe sur le modèle interne des intelligences artificielles est celle associée aux bases de données sur laquelle celle ci est entraînée ces bases de données sont en effet conçues collectées et annotées par une ou plusieurs autres personnes ayant leur propre subjectivité subjectivité qui va jouer dans le choix des types de données collectées du matériel impliqué de la mesure choisie pour annoter la base de données etc alors que les ia sont présentés comme objectifs elles reproduisent en fait les billets présents dans les bases de données sur lesquelles elles sont entraînés là on est parti sur les limites de l'intelligence artificielle en psychiatrie il ressort de ces comparaisons que l'ia n'est pas exempte de facteurs subjectifs et de ce fait notamment n'est pas encore prête à remplacer un vrai psychiatre ce dernier dispose lui d'autres qualités relationnelles et empathiques pour adopter l'utilisation de son modèle à la réalité qu'il rencontre ce que l'ia peine encore à faire le psychiatre est ainsi capable de souplesse de la collecte d'informations lors de son entretien clinique ce qui lui permet d'accéder à des informations de temporalité très différentes il peut par exemple interroger le patient sur un symptôme survenu des semaines auparavant ou faire évoluer son échange en temps réel en fonction des réponses obtenues les ia restent pour leur limiter un schéma pré établi donc rigide une autre limite forte des ia et leur manque de corporéité un facteur très important en psychiatrie en effet toute situation clinique est basée sur une rencontre entre deux personnes et cette rencontre passe par la parole et la communication non verbale gestes position des corps dans l'espace lecture des émotions sur le visage ou reconnaissance des deux signaux sociaux non explicite en d'autres termes la présence physique d'un psychiatre constitue une part importante de la relation patient soignant qui elle-même constitue une part importante du soin tout progrès des ia dans ce domaine est dépendant des avancées en robotique là où le modèle interne du psychiatre est déjà incarné dans celui ci et cela dire qu'il faut oublier l'idée d'un psy virtuel la comparaison entre le raisonnement du psychiatre et celui de l'ia est malgré tout intéressante dans une perspective de pédagogie croisée en effet bien comprendre la façon dont les psychiatres raison permettra de mieux prendre en compte les facteurs intervenants dans la construction et l'utilisation des ia dans la pratique clinique cette comparaison éclaire également le fait que le codeur amène lui aussi son lot de subjectivité dans les algorithmes d'ia qui ne sont ainsi pas à même de tenir les promesses qu'on leur prête ce n'est qu'à travers ce genre d'analyse qu'une véritable pratique interdisciplinaire permettant d'hybrider l'IA et la médecine pourra se développer à l'avenir pour le bénéfice du plus grand nombre donc au final le but c'est de pouvoir vous proposer un psychiatre robot voilà ce qui se passe merci votre présence sur ce direct vous pouvez à tout instant inviter vos contacts vous abonner récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux groupages et profils on est parti sur un nouveau podcast et là justement c'était très précis tu nous dis dur de se confier un robot à partir du moment où on sait que c'est un robot oui mais finalement on est très vite biaisé pour aussi de nous mêmes oublier avec qui on communique au tout début donc on s'amuse avec son téléphone pour poser des questions faire réagir notre assistant virtuel et puis par la suite si cet assistant à une voix humaine ou cet assistant à des réflexions humaines on va peut-être moins jouer avec en tout cas pas de la même façon merci de votre présence je viens consulter vos commentaires qui somme toute sont souvent précieux puisque vous pouvez réagir et nous faire partir sur des pistes étonnantes alors des lives ça s'enclenche oui la question le bénéfice du plus grand nombre ou le remplacement toi tu nous dis pour la psychiatrie il n'y a pas de gens sains il n'y a que des personnes non diagnostiquées d'accord tu nous dis aussi les psys c'est presque des robots pensez vraiment que les psys sont des robots donc vous avez cet article je vous mettrai sur télégramme il sera aussi sur la vidéo youtube qui précise qu'il y a des êtres humains qui préfèrent beaucoup plus s'adresser à des robots il ya le côté pratique c'est ce qui se passe on veut tout tout de suite et de plus en plus vite on est habitué à avoir en temps réel des réponses d'aller consulter en temps réel des informations sur internet avec ce téléphone toujours à portée sur la table dans la poche et on veut tout de suite des informations là où quelque part la machine est beaucoup plus rapide c'est que la machine elle peut aussi aider le psychiatre dans un premier temps moi j'ai pas l'impression que qu'on peut forcément remplacer ses médecins tout type de médecins le médecin lui il est beaucoup plus dans l'empathie la machine elle même le problème c'est que la machine peut remplacer tout le monde la machine peut feindre la machine peut simuler l'empathie et les médecins si justement ils ont beaucoup de patients ne sont plus très dans l'empathie trop dans l'empathie ce qui fait que les machines peuvent remplacer de plus en plus les humains dans différents métiers robots ou pas dur de se confier on est déjà en face des médecins robotisés alors bon toi tu nous dis pour ma part je préfère les réflexions de l'humain je vous en parle régulièrement je suis pas parti aller chercher ce qui se faisait en robot mais pour ce qui concerne l'ia on est parti sur aussi des chat bottes comme le précise l'article c'est à dire tout ce qui concerne ces messages de base ces messages textes et ces questions vous pouvez poser à toute heure de la nuit ou du jour avec des réponses qui vous sont donnés rapidement alors il est évident qu'on n'est pas tous là à consulter un psychiatre tu nous dis quand on consulte un psychiatre c'est qu'on a un souci et l'empathie la relation avec l'humain sont essentielles remplacer le psy pas d'accord moi on peut on peut concilier les deux dans une intelligence équilibrée tout cas on ne prend pas tous des tranquillisants on n'a pas tous des problèmes on n'est pas tous logés à la même enseigne après s'agit d'un titre fort une unia remplacera t'elle bientôt votre psychiatre on n'a pas tous un psy on va pas tous chez le psy mais depuis deux ans en tout cas vous en avez qui ont peut-être besoin ou qui sont partis voir un psy 4 avec cette idée de plus en plus d'un d'un sans contact une possibilité donc dans un premier temps je pense de faire travailler des robots de faire travailler des applications de pouvoir aussi répondre aux premières questions par par ses biais et après peut-être de prendre un rendez vous avec un psychiatre un être humain qui pourra vous recevoir mais là où je trouve ça particulier certainement intéressant pour les psychiatres c'est de faire un tri après vous pouvez penser que le psy n'est pas la solution il n'y a pas de souci et si c'est pour encore récupérer beaucoup plus de données privées à voir un petit peu ce qui s'installe il faut notamment avoir confiance dans ces outils et savoir aussi qu'au niveau de de tous ces docteurs et de tous ces ces lieux cabinets privés hôpitaux cliniques vous avez donc des outils qui s'installent et qui vont récupérer de la donnée avec la data qui s'enregistre dans des bases de données à voir si elles peuvent se faire pirater et à voir qui consulte ces données ce qui peut poser un sérieux problème soyez vigilants puisque pour ce qui concerne les piratages ou l'utilisation qui est qui peut être fait de vos données ça peut véritablement vous impacter tu nous dis aussi adaptabilité aux différentes formes de guérison en fonction des sensibilités faire un tri encore un tri de plus c'est ce qu'ils font en fait c'est ce qu'ils font à l'hôpital ça fait 40 ans qu'on est sur un hôpital public qui qui prend cher quoi vous avez un tri qui se fait vous avez dans aux urgences en france ce vous devez payer maintenant les urgences et les urgences il n'y a que le nom qui signifie quelque chose peut-être ou plus du tout le tri se fait oui puisque le but c'est de pouvoir rapidement répondre aux questions des personnes des patients et ensuite peut-être orienter le patient vers un spécialiste et vers un être humain donc de plus en plus nous vivons dans un système un monde sans contact des redirections qui se font des consultations qui vont pouvoir se faire à distance à partir d'une application sur votre téléphone et ensuite peut-être une consultation physique voilà ce qui s'installe pour ce qui concerne des diagnostics j'en parlais cette semaine qui peuvent se faire beaucoup plus rapidement à partir d'outils comme de l'IA et puis également ce qui va rester aux docteurs aux différents docteurs c'est cette possibilité de vous recevoir physiquement pour être en face d'un être humain je pense que nous allons être de l'autre côté nous-mêmes beaucoup plus réfléchis on ne l'est pas tous et on va être au courant on est au courant qu'on peut utiliser de plus en plus des applications des robots des chatbots mais ce qui va différencier la machine de l'être humain c'est que la machine est une machine et que l'être humain peut toujours être un être humain donc il y aura donc un choix qui pourra se faire alors vous nous dites pour se confier à quelqu'un professionnel ou non il faut que la sensibilité passe avec l'IA j'en doute rappelez-vous ou justement je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas vous avez en Chine des millions de personnes qui communiquent avec leur assistant assistante virtuelle et qui entretiennent des relations très particulières et vous avez une sensibilité qui passe parce que la machine arrive à à faire ce que l'être humain a du mal à faire et maintenant on est parti pour nous dire l'empathie le robot ne pourra pas la proposer ça me fait penser il y a quelques mois on nous disait aussi pour ce qui concerne la créativité l'intelligence artificielle ne pourra pas alors qu'en fait l'IA peut tout faire l'IA peut tout remplacer je pense que pour l'empathie c'est pareil l'empathie l'IA va pouvoir la simuler pour un robot il ne s'agit pas de voir un petit peu pour l'instant des intelligences artificielles fortes on est parti pour voir peut-être des robots qui vont beaucoup plus dans un premier temps simuler c'est à dire proposer quelque chose que parfois même les docteurs ne proposent pas puisqu'ils sont sur des consultations nombreuses par jour et qu'ils ne sont plus dans une empathie ou dans un comment dire volonté d'écouter de comprendre et d'accompagner alors je viens vous lire si ça fait partie du sujet je ne viens pas faire la promo de telle ou telle plateforme Catherine oui H.E.R si vous voulez voir ce film pour ce qui se passe en Chine avec des millions de personnes un film en parlait il y a quelques années c'est le film Her H.E.R l'IA ne remplacera jamais l'intelligence du coeur après quelque part l'IA peut faire croire qu'elle remplace en étant justement dans une simulation avec déjà cette voie d'être humain qu'elle peut proposer donc on est souvent sur de la simulation alors Youtube je viens vous consulter en force de présence bonjour alors vous nous dites pour la majorité médicale nous ne sommes plus des patients mais des clients ou des cobayes des doutes existentielles ne se guérissent pas avec des cachets oui ça fait un moment déjà que comme tu dis Cathy nous ne sommes plus des patients mais des clients en fait c'est pas le terme patient qui revient c'est le terme usager usager un peu comme les usagers d'un métro alors je remonte un petit peu plus haut pour tout ce que je n'ai pas encore lu les réponses rapides me laissent toujours méfiant non mais ce que ce que nous voulons avoir ce sont des réponses vous pouvez parler aussi à votre famille d'abord peut-être ce qui me semble intéressant c'est cette proposition d'automatisation des tâches ça veut pas dire que j'irais parler à un psy ou quoi que ce soit mais ce qui devient intéressant c'est ça c'est qu'on est parti sur des des habitudes en fait c'est comme ceux qui ont peur de piratage avec ces nouvelles technologies le piratage a toujours existé c'est comme pour ceux qui vont se dire ah oui mais je n'irais jamais proposer mes questions à un robot qu'est-ce que nous faisons depuis des années en utilisant un moteur de recherche très connu qui s'appelle Google Google c'est tout de nous Google c'est où nous partons en vacances Google connaît nos angoisses et quand c'est Google ça peut être YouTube le moteur de recherche Google bien sûr ça peut être le système d'exploitation Android sur lequel vous utilisez vos applications sur votre téléphone le patient peut-il être aidé par l'IA pour se confier je pense oui de plus en plus pour les contacts que nous pouvons avoir sur internet nous avons sur PC ou sur téléphone des chatbots c'est quoi ? ça concerne une fenêtre qui peut s'ouvrir un lien sur lequel vous cliquez une fenêtre qui s'ouvre des questions que vous posez et puis une IA un chatbot qui vient vous répondre et ça commence comme ça et si vous pensez n'avoir jamais posé de questions à une IA vous posez des questions à une IA depuis des années il y a même un ingénieur de chez Google qui en a même fait un bouquin un livre pour parler de tout ça mais les robots sont construits par les hommes donc il y aura la planification ils leur donneront j'essaie de comprendre parfois j'ai du mal à vous comprendre Cécile le jugement et le sentiment humain peuvent être un frein à l'analyse psychologique je comprends que l'on puisse préférer parler à une machine qui elle n'a pas de jugement et sentiment donc qui a une analyse objective et rationnelle l'esprit humain est très tordu j'ai vu des psys plus malades mentaux et dangereux que les malades je suis sceptique des deux méthodes l'art-thérapie c'est le mieux je pense retrouver le goût de vivre des ateliers culinaires jardins à expression libre dans champs poterie peinture merci Cécile pas de soucis ça fait plaisir de vous lire puisqu'on n'est pas là pour se laisser faire puisqu'on n'est pas là pour se faire marcher sur les pieds et on ne va pas accorder sa confiance comme ça ce qu'il faut comprendre c'est que de plus en plus nous utilisons des outils automatiques et ça fait des années que nous posons des questions à Google et que Google nous répond et quelque part ils ont récupéré beaucoup de nos données et ils s'en servent toujours et ça les a enrichis Google donc Alphabet l'entreprise la plus puissante du monde qui est donc leader dans les NBIC nanotechnologie biotechnologie sciences cognitives et informatiques on nourrit la bête en fait quelque part et on n'espère même pas récupérer un petit peu de données pour nous-mêmes puisqu'ils récupèrent ça on n'est pas payé pour et ensuite on paye pour récupérer de l'info toi tu nous dis la psychiatrie est un souci surtout occidental encore des problèmes de riches qui veulent une réponse rapide avec un distributeur de Coca-Cola amélioré ce qui devient intéressant c'est ce qu'ils font après certains s'en émeuvent vous êtes en train de vous dire maintenant c'est pas possible ils vont pas nous faire ça on est sur une continuité quand je vous parle du moteur de recherche Google avec toutes les questions que nous avons pu lui poser même justement des fait penser aussi à YouTube avec tous ces spécialistes ces chirurgiens qui peuvent aussi poser des questions à YouTube pour avoir des vidéos de spécialistes YouTube Google Alphabet la même entité la même entreprise des gros algos c'est comme une pieuvre géante tout ce qui concerne les outils de chez Google Gmail Android YouTube Google Google le Drive aussi le Google Drive pas mal de choses qui font que quelque part on est régulièrement en train de donner de la data à la plus puissante entreprise de tous les temps finalement tôt ou tard on aura dans notre téléphone une application qui va nous permettre justement encore de nouveau de répondre à nos questions les plus intimes ce que nous avons déjà donné à Google nous allons continuer le donner peut-être pas sûr les questions sont importantes dans ce cas là sommes-nous sommes-nous continuellement obligés de de proposer nos données comme ça pas besoin d'être très malade pour consulter un psy parfois les proches ne suffisent pas là je comprends je suis tout à fait d'accord et puis ça passe déjà par les questions que nous pouvons nous poser et puis on a besoin de se rassurer aussi au-delà des psys on est parti sur la consultation à distance et ce besoin régulier de se rassurer par rapport à notre état de santé quoi qui s'inscrit de plus en plus en ligne de plus en plus de plus en plus en ligne quand il nous dit comme avait dit un comique africain dont on m'échappe la dépression est une maladie de blanc en Afrique il n'y a pas le temps de déprimer je pense que quelque part il y a de plus en plus de personnes qui vont tomber en dépression et qui pourraient avoir besoin de personnes qui les écoutent et peut-être aussi de psys moi je ne suis pas voilà ce n'est pas un placement de produit je ne vous propose pas un psy ni même un robot mais d'avoir des réflexions quant à toutes ces données qu'on peut proposer sur internet et tout ce que Google par exemple en fait par exemple avant de vous laisser pour vous retrouver tout à l'heure pour un nouveau direct à 16h voilà on était sur YouTube toujours il ne s'agit pas simplement de nouveaux outils qui vont se retrouver sur nos téléphones il s'agit aussi de ce que nous pouvons faire depuis des années à partir de Google par exemple et je n'ai pas non plus de placement de produit je ne bosse pas chez Google mais si vous voulez vous avez Bing Bing chez Microsoft je préfère Brave B-R-A-V-E pour vous donner d'autres moteurs de recherche mais surtout Brave avec lequel vous pouvez récupérer de la crypto pour soutenir l'indépendance et merci à ceux qui le font toi tu nous dis bah en fait la psycho c'est déjà de l'IA et ce depuis Freud les proches ont souvent un parti pris et souvent n'ont pas la compréhension adéquate après beaucoup vont tomber dans l'IA pour en sachant que c'est de l'IA pour ne plus avoir en face un être humain qui pourrait les juger c'est ce qu'on fait aussi quand on consulte Google pour poser des questions on n'est pas en train de poser des questions à ses proches et l'ingénieur qui avait quitté Google pour écrire un livre disait même Google on sait tellement plus sur vous que vos proches les plus intimes voilà en vous remerciant à tout à l'heure 16h pour un nouveau direct merci les modos merci les soutiens et n'hésitez pas Telegram réservoir tiré du bas live merci vous tous merci les sous-titres